Le monde Tina Turner c'est ça, un tempérament explosif, une vraie sigre émancipée qui chante, danse et galvanise les foules. Mais les apparences sont parfois trompeuses. A la fin des années 50, Ike et Tina Turner forment un couple à la ville comme à la Seine. Seulement voilà très vite, Ike devient jaloux du magnétisme de sa femme. Quand j'ai rencontré Ike, c'était déjà une grande star avec son groupe, les King of Rhythm, et j'ai jamais voulu lui voler la vedette. Car Ike est loin d'être un enfant de coeur, non seulement il trompe ouvertement Tina avec les choristes et danseuses du groupe, mais surtout son addiction aux amphétamines et à l'alcool le rend très violent. A un moment, on a commencé à vendre moins de disques, Ike devenait de plus en plus parano, il avait plus d'inspiration et en fait il disait que c'était ma faute. Moi j'étais complètement aveugle et quand ça n'allait pas en studio, et bien il me rendait responsable de tout. Ce que Tina Turner a donc caché aux yeux du monde pendant plus de 10 ans, c'est qu'en plus d'être une femme exploitée qui doit assurer près de 270 concerts par an, elle est une femme battue. En 1968, à bout de force, elle fait une tentative de suicide, et lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, son goujat de mari ose lui dire « Si tu veux vraiment mourir, Tina, la prochaine fois ne te rate pas ». Heureusement, il n'y aura pas de prochaine fois, car le dessin va bientôt tourner à son avantage. Secret numéro 2, comment Tina Turner s'est finalement libérée de l'emprise d'Ike. Alors que Tina continue de sauver les apparences sur scène au côté d'Ike, un homme va faire basculer sa vie. Il s'agit de Phil Spector, l'un des légendaires producteurs des Beatles. L'homme vient lui proposer une chanson, oui, mais pour elle toute seule. Ike n'est évidemment pas d'accord, pour lui c'est le duo ou rien. Alors Phil Spector lui propose une grosse somme d'argent, et motivé par l'appât du gain, Ike accepte finalement. Il n'aurait pas dû, car pour la première fois il perd le contrôle sur sa femme, qui part à Londres et enregistre son premier succès sans lui. Sur place, Tina fait une deuxième rencontre capitale, celle des Wu, qui lui propose un rôle dans leur comédie musicale déjantée, Tommy. Sur le tournage à des milliers de kilomètres de son bourreau, Tina réalise qu'elle peut très bien exister sans Ike. Ouais, en même temps, fallait vraiment être au bout du rouleau pour accepter de porter un costume pareil, hein. Un beau jour, j'ai pris conscience que je n'avais jamais réalisé les choses qui me tenaient à cœur. Je chantais les chansons d'Ike, dans le groupe d'Ike, et en fait, je ne m'étais jamais demandé ce que moi, j'avais envie de faire. La rupture définitive a lieu quelques mois plus tard, pour la première fois, alors que Ike là-bas, Tina rend les coups. Elle le quitte le soir même en s'enfuyant avec moins d'un dollar en poche. Cette nuit-là, la chanteuse est en train d'amorcer sa nouvelle vie. Secret numéro 3, comment les Rolling Stones ont sauvé la carrière de Tina Turner. Après la séparation, Tina connaît pendant 4 ans une véritable traversée du désert, sans revenu, ni maison de disques, ni même de styliste apparemment. À l'époque, elle se produit dans une boîte new-yorkaise, et tente tant bien que mal de remonter la pente. Non mais, Tina, c'est quoi ce look ? Ce que Tina a dû d'abord faire, c'était de revenir seule sur le devant de la scène. Car les maisons de disques en Amérique ne s'intéressaient plus du tout à elle. Pour le public, elle était toujours la moitié d'Ike. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'homme providentiel qui vient faire basculer son destin, son nom, Mick Jagger. Fluffé par l'énergie de la chanteuse, il assiste à tous les concerts, et fait venir les célébrités les plus influentes du moment, comme Bowie et Andy Warhol, une sacrée oubaine pour Tina. Enfin, l'apothéose a lieu lorsqu'un an plus tard, les Rolling Stones proposent à Tina de faire la première partie de leur tournée mondiale. Et puis, les Rolling Stones ont demandé à Tina de les suivre sur leur tournée. C'est à ce moment-là que tout s'est déclenché. On peut vraiment dire qu'ils lui ont donné un sacré coup de pouce. La machine s'enflamme. À 45 ans, la carrière de Tina est enfin lancée. La machine s'enflamme. 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 La machine s'enflamme.